Comment commencer le dogdancing avec ton chien ? Je t'explique ça tout de suite. Hello à tous, c'est Olivia de The Flash Dog et vous avez été nombreux à me demander comment commencer en fait la discipline parce que c'est vrai que c'est assez vaste comme sujet. Donc je vais vous montrer tout ce qui me semble vraiment le plus important à savoir pour commencer. La première étape, ça va être la complicité et la connexion avec le chien. C'est vraiment pour moi une des bases les plus importantes avant de commencer toute discipline d'ailleurs, mais en particulier le dogdancing. Sans complicité et connexion avec le chien, vous n'allez absolument rien pouvoir faire avec lui. S'il part dans tous les sens, etc., qu'il n'est pas du tout intéressé par vous, ça va être vraiment beaucoup plus compliqué. Donc je vous conseille de d'abord régler ce problème avant de commencer la discipline. Travailler l'attention et la connexion sur nous, j'ai un exercice très simple qui est le fait de marcher avec votre chien et dès qu'il vous suit, vous le récompensez. Ça va vraiment renforcer le fait que le chien fasse attention à vous. La deuxième chose importante, ça va être de travailler la proprioception de votre chien. Alors c'est vraiment la proprioception basique. C'est vraiment juste le fait de pouvoir utiliser ses pattes. Donc faites-lui travailler ses pattes arrière, ses pattes avant, les quatre pattes en même temps. C'est vraiment trois petites choses, mais qui sont hyper importantes. Vous allez voir, ça va vraiment lui servir pour tous les tours. Moi, c'est vraiment ça qui doit être commencé en premier. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez prendre un support stable et lui apprendre à mettre les pattes arrière dessus, les pattes avant et sur un plus grand support, les quatre pattes. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Troisième point, ça va être les autocontrôles. C'est hyper important, aussi pour toute discipline d'ailleurs. Si vous vous entraînez et que votre chien commence à vous sauter dessus pour attraper les friandises, etc., vous n'allez rien pouvoir faire. Donc vraiment, travaillez les autocontrôles. Le fait que le chien sache se contrôler face à de la nourriture, face à des jouets, face à des gens, des autres chiens, c'est aussi une des bases fondamentales avant de commencer le dogdancing. Je vais vous montrer ici un exemple très simple d'exercice à faire avec votre chien pour travailler sans nos sous-contrôles face à la nourriture. Et si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est vraiment plus complète. Ensuite, on y vient, ça va être de se renseigner sur les méthodes d'apprentissage. Il y a plein de petites méthodes en fait pour arriver à apprendre des tours aux chiens. Donc on a le cliqueur, on a le leurre, le shaping, enfin vraiment il y a plein plein de petites astuces que vous allez découvrir. D'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, qui vous expliquent en détail ces méthodes. C'est vraiment la base et les clés pour vos entraînements. Mais pour vous résumer vite fait, le leurre, ça va être d'apprendre au chien à suivre la main avec la friandise ou une cible. On a le shaping qui est peut-être un peu plus compliqué à comprendre, mais vous verrez ça dans ma vidéo. C'est le fait de laisser le chien réfléchir et capturer les moments que vous souhaitez. Le cliqueur, c'est un petit boîtier qui va produire un son pour indiquer au chien que c'est ce moment-là qu'on souhaite. Et donc une fois que vous avez tout ça, vous allez pouvoir réellement apprendre les tours à votre chien. Donc pour ça, vous avez des tutos qui sont sur ma chaîne. Vous avez mes cours en ligne. C'est des vidéos privées où vous avez un accès à vie, que vous pouvez suivre depuis chez vous à votre rythme, où je vous explique toutes les étapes de chaque tour pour que vous puissiez les apprendre à votre chien. Maintenant que vous avez toutes les bases, vous avez appris des tours à votre chien, vous allez pouvoir commencer à les enchaîner. Donc faire vraiment créer des enchaînements, parce que le dogdancing, c'est toute une chorégraphie. Donc évidemment, travailler des tours seul, ce ne sera pas pareil que travailler des tours enchaînées tous ensemble. Donc il faut que le chien puisse aussi tenir sur la durée. Et donc vous augmentez progressivement le nombre de tours. Et ensuite, une fois que votre chien s'est tout enchaîné, vous allez pouvoir mettre ça sur musique. C'est important de travailler le chien sur musique pour qu'il s'habitue. Parce que ça aussi, ce n'est pas pareil quand on travaille sans musique ou avec musique. C'est une distraction supplémentaire. Et pour vous aussi, vous allez devoir apprendre à trouver les bons moments de la musique. Par exemple, si la musique est plus calme, vous allez mettre des positions plus statiques. Quand la musique s'accélère, vous allez mettre des tours qui sont un peu plus rapides, des sauts, etc. Donc il faut vraiment adapter et créer quelque chose de beau, en fait, qui correspond bien sur la musique. Donc c'est vraiment tout un travail, autant pour le chien que pour le maître. Ce n'est pas une discipline qui est si évidente que ça. Mais j'espère que ces quelques bases vous auront aidé. Vous pouvez bien sûr retrouver tout ce qu'il faut sur la chaîne YouTube. J'ai vraiment plein plein de vidéos. Moi, ça fait 10 ans que j'apprends des tours à mes chiens. Donc normalement, vous devrez trouver vraiment pas mal de contenu sur cette discipline sur ma chaîne. Et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Plus, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Comme ça, ça me motive à en faire d'autres. Gardez la patte sur le cœur. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501